Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à la découverte des études en sciences économiques et à leurs débouchés professionnels. Alors je suis Christelle Piran, en charge des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique et ce webinaire s'inscrit justement dans le cadre du MOOC l'écho pour qui pourquoi diffusé sur la plateforme fun que certains connaissent et dans lequel vous retrouverez énormément d'informations sur ce domaine. Ce webinaire aujourd'hui est animé par Sébastien Lotz, professeur en sciences économiques à l'Université Paris II, Panthéon à Strasbourg. Aujourd'hui vous allez pouvoir interagir, poser des questions à notre intervenant via le chat et d'ailleurs vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Nos modérateurs sont justement présents pour recueillir toutes ces questions et je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je suis Nantia Coignon, chargé de communication pour France Université Numérique. Bonjour à tous, je suis Wendy Radegon, chargé de support et j'animerai le chat avec Théo et Nantie. Et moi je suis community manager chez France Université Numérique. Merci alors avant de commencer, je voudrais vous demander de répondre à un petit sondage qui nous permettra de savoir si vous êtes lycéen, parent d'élèves ou salarié, encore ou encore étudiant. Donc pour cela il faut cliquer sur l'onglet sondage qui est situé en bas à droite de votre écran et sachez qu'à la fin de ce webinaire vous recevrez également par mail le replay de cet événement ainsi que le lien pour vous inscrire à la plateforme FUN mais aussi au MOOC qui traite donc des études en sciences économiques. Alors je vais maintenant laisser la parole à notre intervenant qui va animer ce webinaire. Bien bonjour, merci à tous d'être présents donc pour ce MOOC d'orientation qui est consacré, comme on vient de le dire, aux études de sciences économiques à l'université. Ce MOOC donc s'intitule l'éco pour qui, pourquoi ? Vous pouvez le regarder donc à travers plusieurs vidéos, ce sont des vidéos d'environ 10-20 minutes. Il y a une présentation générale en fait que je vais résumer aujourd'hui et puis il y a d'autres vidéos, vous le verrez à la fois sur les métiers de l'économie, donc des témoignages d'anciens étudiants qui ont fait donc ces études de sciences économiques à l'université et qui aujourd'hui ont différentes professions. Il y a également d'autres rubriques donc aussi bien sur les matières fondamentales que sur les matières de spécialisation ou également sur les outils de l'économiste. Donc je vais à présent revenir sur ces différents points puisque ce sont les points qui me paraissent importants. Alors ce MOOC, comme je l'ai dit, est consacré aux études de sciences économiques. Donc on va évidemment être amené à parler de l'analyse économique mais il faut savoir que quand on décide de faire des études de sciences économiques à l'université, on est amené aussi à étudier d'autres matières que l'économie, d'autres matières qui sont très importantes pour votre parcours économique et ce sont des matières donc soit de spécialisation, soit des matières qui servent d'outils pour l'économiste. Alors je vais tout d'abord commencer par revenir sur différentes rubriques, enfin les trois principales rubriques en fait de ce MOOC. La première rubrique concerne les matières fondamentales, donc les matières fondamentales en économie. Il faut savoir qu'en économie généralement on distingue deux grandes branches qui sont d'une part la macroéconomie et d'autre part la microéconomie. Alors la microéconomie elle est peut-être un peu plus mathématique, donc elle utilise cet outil mathématique pour étudier en fait tout simplement les choix, les choix individuels, alors les choix des entreprises par exemple, ça peut être aussi les choix des consommateurs ou des agents économiques et l'intérêt de la microéconomie c'est aussi d'étudier par exemple différentes formes de marché. Alors qu'est-ce que ça veut dire des formes de marché ? En réalité vous savez ce que c'est, c'est étudier par exemple des situations de concurrence entre entreprises ou au contraire des situations de monopole ou de duopole ou d'oligopole. Donc voir un petit peu quel est l'impact que ça va avoir sur le prix par exemple de vente des biens ou également sur le niveau de production globale dans chacun des cas. Ensuite on a donc une deuxième branche qui est plutôt la macroéconomie. Donc là il s'agit d'étudier des variables dites agrégées, des variables globales, alors que vous connaissez également parce que vous en entendez souvent parler, il s'agit par exemple du produit intérieur brut, il s'agit du niveau général des prix ou de l'inflation, il peut s'agir du niveau de consommation, de l'investissement, etc. Donc ce sont des variables qui sont intéressantes dans la mesure où on étudie habituellement la manière dont par exemple on peut essayer d'affecter ces variables, c'est-à-dire contrôler l'inflation en matière d'inflation, essayer de stimuler l'activité économique, d'augmenter l'emploi, de réduire le chômage, etc. Donc à travers des politiques économiques et un des sujets qui est traité par les économistes c'est justement la question des politiques, des politiques aussi bien fiscales que monétaires ou que budgétaires. Alors ces deux matières évidemment sont des matières d'économie mais comme je l'ai évoqué précédemment, pour faire de la microéconomie ou faire de la macroéconomie, on a très souvent aussi besoin d'étudier les mathématiques et les statistiques. Donc dès lors que vous entrez à l'université dans un cursus d'économie, généralement vous allez être amené à suivre également des cours de mathématiques et de statistiques. Donc là il s'agit tout simplement d'avoir un certain nombre d'outils qui vont vous servir à formaliser tout simplement les relations économiques que j'ai évoquées, donc à comprendre comment on peut formaliser les liens entre différentes variables économiques. Et puis en parallèle il faut évidemment comme outil également utiliser la statistique parce que la statistique elle nous permet de traiter par exemple des données ou même de les analyser. Donc c'est important de faire à la fois de la statistique descriptive ou d'aller évidemment plus loin et je ne l'ai pas évoqué mais en termes par exemple pour les mathématiques, le programme ça sera souvent un programme qui reprend un peu ce que vous aurez fait précédemment en terminale, par exemple des dérivés, mais aussi aller plus loin et souvent donc on va utiliser des matrices et donc ce sont des notions qui sont enseignées à l'université. Il y a également deux autres matières fondamentales ou en tout cas qui sont enseignées également lors de votre cursus, ce sont d'une part la comptabilité et d'autre part la gestion. Donc là en comptabilité et en gestion il s'agit de regrouper ou de classifier dans des comptes des données aussi bien économiques que des données financières et à nouveau on va distinguer d'une part la comptabilité d'entreprise et puis d'autre part la comptabilité qu'on appelle la comptabilité générale qui concerne les comptes de la nation. Donc là il s'agit évidemment d'essayer de trouver, enfin de comptabiliser et donc de mettre en évidence des sous-rubriques, par exemple des soldes intermédiaires de gestion en ce qui concerne les entreprises pour mieux percevoir leur force et leur faiblesse. Donc voilà pour les principales matières fondamentales. Ensuite on a dans une deuxième rubrique, en tout cas dans une autre rubrique du MOOC, classé des matières qu'on a qualifiées de matières de spécialisation ou de spécialité. Et là il s'agit donc de voir un petit peu l'orientation que les étudiants vont pouvoir prendre. Alors habituellement c'est en master que cette orientation s'effectue, mais parfois elle se fait un peu en amont, déjà à la fin de la licence, donc en troisième année de licence, c'est-à-dire en licence 3, parce que certains parcours dans les universités proposent une véritable spécialisation à ce moment-là. L'objectif étant de poursuivre en master dans une spécialité donnée. Alors ces spécialisations, il faut savoir qu'elles diffèrent habituellement selon les universités, donc c'est important que vous alliez un peu regarder ce que chaque université vous propose comme spécialité. Cette spécialité, généralement, dépend un peu de la spécialisation des enseignants-chercheurs au sein de cette université, donc d'une université à l'autre, vous pouvez retrouver les mêmes spécialisations, mais parfois il y a des spécialisations très différentes d'une université à l'autre. Donc c'est intéressant aussi de vous renseigner pour voir ce qui correspond peut-être plus à vos désirs, ou en tout cas qui se rapproche de vos goûts en matière éventuellement de spécialisation dans un domaine particulier de l'économie. Alors cette spécialisation, elle a pour objectif évidemment d'améliorer l'insertion professionnelle des étudiants à l'issue du master. Donc aujourd'hui, les masters se font en deux ans et habituellement donc se sont spécialisés, et plus ou moins spécialisés, mais en tout cas de plus en plus spécialisés à mesure que l'on avance dans les études. Et donc en M2, on est très souvent encore plus spécialisés que dans la première année du master. Cette spécialisation, elle repose en fait sur une nomenclature nationale, donc vous pouvez assez facilement la trouver sur le web, mais il y a une nomenclature qui reprend des grandes mentions de master, donc des grands domaines de l'économie. Donc je peux vous en citer quelques-unes. Donc il y a des mentions, par exemple, monnaie, banque, finance, assurance. Il y a la mention économétrie, il y a la mention économie internationale, économie de l'entreprise, économie du droit, économie sociale et solidaire, économie de l'environnement, de l'énergie et des transports, etc. L'objectif donc, c'est que vous commenciez réellement à vous spécialiser dans un domaine et puis de vous assurer évidemment des débouchés professionnels qui peuvent être très variés selon la spécialisation que vous avez pu choisir. Donc je vous donne quelques métiers comme ça, mais il y en a bien d'autres. Je ne sais pas, vous pouvez être par exemple, devenir économètre d'entreprise, vous pouvez devenir auditeur, gestionnaire d'actifs, analyste financier, entrepreneur tout simplement. Vous pouvez travailler aussi bien dans une startup que dans des fintechs. Vous pouvez devenir chargé d'études en matière économique, par exemple, en matière statistique. Vous pouvez faire des, suivre des concours, tenter des concours de la fonction publique, voire des concours dans des organismes internationaux. Bref, il y a de nombreux débouchés qui vous sont offerts à l'issue généralement de ces masters. Enfin, donc, j'aborde le dernier point qui concerne les outils de l'économiste. Donc c'est la dernière rubrique que j'avais évoquée et donc que vous retrouverez également dans les vidéos. Il s'agit donc de deux matières principales qui sont d'une part l'informatique et d'autre part les langues et en particulier l'anglais, puisque ça va être une langue importante pour vous. Alors l'idée, c'est de maîtriser ces deux disciplines à un certain niveau. On ne vous demande pas d'être parfaitement spécialisé dans ces matières, mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est un outil important. Vous en avez besoin dans le monde professionnel. Et puis, vous en avez surtout besoin aussi lors de vos études, puisque vous allez utiliser un certain nombre de logiciels. Vous allez être amené aussi à devoir traiter des données, à les analyser, à les regrouper, etc. Donc, il y a une partie programmation qui est aussi importante. Alors, la programmation évolue avec le temps. Donc aujourd'hui, on programme peut-être plus en Python qu'avant. Bref, il y a aussi des effets de mode, mais voilà. Il y a un petit peu de programmation qui est enseignée. Alors, à des niveaux plus ou moins variés selon les universités, là encore, et vous devez vous renseigner. Dans certaines universités, on a de l'informatique, par exemple, dès la licence 1, la première année de licence. Dans d'autres, on commence plus tard, peut-être en L3, peut-être en master. Voilà, il faut regarder les maquettes, il faut regarder les programmes et voir quel type aussi de logiciels sont enseignés ou quel type de logiciels sont utilisés ou les programmes sont enseignés. En ce qui concerne, donc, maintenant l'anglais. Alors, l'anglais, on l'apprend ici à l'université. Alors, soit généralement de manière obligatoire, c'est-à-dire que c'est intégré dans votre cursus, soit ça peut être aussi de manière optionnelle. Mais bon, la plupart du temps, vous avez quand même des études, vous avez des cours d'anglais pendant toute l'année. Alors, c'est de l'anglais généralement économique. Donc, il s'agit ici de connaître le langage économique, donc d'apprendre le vocabulaire économique. Ça vous sert pour la suite, d'une part, parce qu'on va vous demander de lire des articles économiques, aussi bien à tirer de la presse ou que des articles de recherche. Et puis, dans le monde professionnel, vous êtes de plus en plus amenés à travailler à l'international ou bien éventuellement à aller faire des stages ou à travailler dans des entreprises étrangères. Donc, il faut maîtriser cette langue. Vous êtes amenés aussi à communiquer avec peut-être des collègues qui sont dans la même entreprise, mais dans un autre pays. Bref, c'est aujourd'hui la langue de travail de l'économiste, même dans le domaine de la recherche. Maintenant, les chercheurs ne rédigent qu'en anglais, quasiment plus en français. Donc, vous voyez que c'est une matière qui est aussi importante et aussi bien pour les études que pour la suite. J'ai, je pense, fait le tour des différentes rubriques qui sont présentées, évidemment, de manière plus détaillée dans le MOOC, donc l'écho pour qui, pourquoi. Néanmoins, vous devez avoir probablement posé, pendant ma présentation, un certain nombre de questions. Je vais demander au modérateur de faire une synthèse de ces questions et je vais essayer de répondre le mieux possible à celles-ci. Je vous remercie et à tout de suite. Alors, on a une première question de Amtesia qui demande quelle est la différence entre les études de sciences économiques et les études d'économie et gestion ? Alors, souvent, c'est pareil. C'est-à-dire que dans les universités, vous avez la possibilité, généralement, de suivre soit une licence, alors qui va être éventuellement une licence que d'économie, soit une licence que de gestion, soit une licence d'économie-gestion. Alors, la différence, je vais commencer avec l'économie-gestion. Généralement, quand on fait une licence d'économie-gestion, c'est que la spécialisation se fait souvent en L3, c'est-à-dire que les deux premières années sont communes et ensuite, vous vous orientez plutôt dans une licence d'économie ou plutôt vers une licence de gestion. Il s'avère que dans certaines universités, vous avez la possibilité de vous spécialiser dès la première année, donc soit qu'en économie ou soit qu'en gestion. Néanmoins, donc la plupart du temps, que vous soyez dans une licence d'économie-gestion ou d'économie-gestion, les programmes sont très proches les uns des autres parce que vous allez être amené à faire, dans tous les cas, de la macroéconomie, de la microéconomie, de la gestion, alors peut-être plus poussée en gestion qu'en économie, mais vous ferez quand même de la gestion en économie, de la comptabilité, vous ferez aussi des langues, vous ferez plus ou moins les mêmes matières en réalité pendant deux ans. Après, à nouveau, comme je viens de le dire, s'il y a une spécialisation qui se fait dès la première année, peut-être que vous avez la possibilité, par exemple, de choisir davantage d'options dans un domaine que si vous faites une licence plus généraliste, dans lesquelles il y a parfois aussi des options qui sont proposées, mais peut-être moins ou qui vous permettent de vous spécialiser moins tôt que dans ces licences qui sont directement dédiées à une matière d'Elyla. Alors, on a une autre question de Laura qui demande a-t-on des chances de réussir si on est fort en SES mais que l'on n'a pas pris la spécialité maths ? Quel est le niveau requis en maths ? Oui. Alors, c'est vrai que dans la plupart des universités, il faut bien regarder un peu quels sont les prérequis, mais on vous demande d'avoir fait des mathématiques préalablement, donc ça veut dire en première, en terminale. Alors, généralement, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir fait au moins des maths en première et en terminale. Alors, pas forcément, ça peut être en option, mais au moins en option, mais il faut généralement en avoir fait. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, les mathématiques vont être enseignées dans la plupart des universités. Alors, à un niveau plus ou moins poussé, là encore, il faut regarder quel est le volume horaire, par exemple, des mathématiques et des statistiques dans les programmes de cours des universités. Mais d'une manière générale, il y a de toute manière des enseignements en mathématiques et en statistiques. Ça reprend généralement, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de revoir un peu les bases, donc de reprendre un peu assez rapidement, mais le programme, on va dire, de terminale, et ensuite, évidemment, d'aller plus loin dans ces deux matières. Donc, c'est important de ne pas avoir lâché les mathématiques avant, et donc, généralement, il faut avoir au moins fait des maths en première et en terminale pour, on va dire, partir sur de bonnes bases. Ça ne veut pas dire que si vous n'en avez pas fait, vous allez échouer, mais ça va être plus dur pour vous de vous remettre à niveau, de suivre rapidement le nouveau programme, etc. Donc, à moins d'avoir fait ce travail en amont, c'est-à-dire avant de rentrer à l'université, d'avoir un peu rattrapé ce retard, c'est vrai qu'il vaut mieux l'avoir suivi pendant deux années, pendant deux années, à la fois de première et de terminale. Alors, on a une question de Claude qui demande, avec le choix de spécialité en terminale SES et maths, quel est le meilleur choix de formation à faire à l'université ? Ah, choix de formation, mais vous voulez dire d'une manière générale ? Enfin, c'est-à-dire que vous ne savez pas quelle formation suivre ? Ou vous voulez savoir ? Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, c'est-à-dire le type de spécialisation… Quel cursus ? Quel cursus ? Après, vous voulez dire que vous hésitez ? Alors, je ne sais pas exactement quelle est l'idée, mais est-ce que ça veut dire que vous hésitez entre… Bon, vous aimez les maths, vous aimez l'économie ? Est-ce que vous hésitez entre une formation plus, on va dire, orientée science-dure ou plus orientée économie ? Si vous aimez les deux, autant les deux, c'est bien de faire de l'économie parce que vous allez justement avoir les deux matières, c'est-à-dire que vous allez faire à la fois beaucoup d'économie et en même temps beaucoup aussi de matières, on va dire, quantitatives, de mathématiques, de statistiques, etc. Donc, c'est un bon compromis. Après, si vous avez une préférence, je ne sais pas, vraiment pour les maths et les sciences dures, c'est à vous de voir si vous ne préférez pas vous orienter dans ce domaine. Mais c'est vrai que si vous aimez bien les deux, l'économie, ce serait le bon choix, à mon avis. Alors, on a une question aussi de Franck qui nous dit, donc avec le choix de spécialité en terminale SES et HGGSP, Histoire et géographie géopolitique, quel débouché y a-t-il ? En gros, je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Et sachant qu'il a appris trois langues en plus, anglais, allemand et arabe. Alors, c'était une spécialisation en histoire et ? Alors, il a SES et histoire, géopolitique et sciences politiques. Du coup, je crois qu'il n'y a pas de maths. Et donc, il demandait, je pense, le meilleur cursus adapté. C'est toujours difficile de répondre à ces questions parce qu'à priori, vous aimez l'histoire, vous aimez en fait l'économie, plus on va dire l'économie politique, la géopolitique. Alors, on peut faire ce type de cursus à l'université en économie, mais c'est vrai qu'on va devoir néanmoins suivre au moins pendant deux ans, voire pendant trois ans, le cursus standard avant de se spécialiser peut-être dans ce domaine, c'est-à-dire de privilégier un parcours ou éventuellement une mention de master, davantage orientée vers justement ces problématiques-là. Donc, il faut quand même avoir un goût, on va dire, prononcé ou en tout cas un certain goût pour les mathématiques ou en tout cas les matières un peu plus quantitatives. Si ce n'est pas le cas, à mon avis, il faut plutôt se réorienter. Alors, peut-être, je ne sais pas, en sciences politiques, si vous aimez l'histoire, la géopolitique, peut-être que la science politique est peut-être mieux adaptée à votre profil. Après, voilà, vous pouvez complètement vous orienter, je ne sais pas, vers le droit, mais c'est peut-être un peu plus éloigné, mais bon, ça reste plus littéraire. Mais peut-être que la science politique, ça serait un bon compromis. Je ne sais pas. C'est à vous de voir si c'est le type de matière qui vous intéresse. Mais je vous invite, dans ce cas-là, à vraiment regarder le contenu des cours. Il faut que vous allez regarder un peu les maquettes, quelles sont les matières, quel est le volume horaire, quelles sont les matières surtout principales qui vont être enseignées. Et si ces matières principales vous paraissent en adéquation avec vos goûts. Alors, on a une question de Jade qui demande « Quelle licence est-elle conseillée afin de devenir professeur de SES ? » Quelle licence ? Alors, il me semble que pour devenir maintenant professeur, ça, ça change régulièrement. Mais maintenant, vous devez suivre un cursus particulier de master. Je pense qu'avec un master d'économie, enfin, une licence d'économie, évidemment que ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que vous pourrez intégrer ces masters qui vous permettent de justement poursuivre dans l'enseignement en économie, aussi bien au collège qu'au lycée. Donc, à mon avis, c'est le type de cursus que vous devriez suivre si c'est ce type de métier que vous envisagez. Je viens de lire, là, juste une question. Donc, j'en profite pour répondre, alors qu'elle n'est pas liée à la question à laquelle je viens de répondre. Mais en ce qui concerne la remise à niveau, alors je vois en mathématiques, parce que les gens s'inquiètent souvent en mathématiques, c'est vrai que dans la plupart des universités, il y a une sorte de tutorat qui est mis en place en première année. Alors, ça peut être en mathématiques, mais ça peut être aussi dans d'autres matières. Il y a souvent aussi des heures de remise à niveau qui sont proposées. Alors, soit elles sont facultatives, soit parfois elles sont obligatoires au sein des universités. Et puis, de toute manière, il y a pendant les premières séances de cours, toujours une sorte de rappel de cours sur les notions que vous avez normalement vues auparavant. Alors, donc, on a une question de Natalia qui dit « Existe-t-il des facs qui proposent des cours de remise ? » Ah, c'est ce que vous venez de dire, du coup. Donc, Marie qui nous dit « Quels sont les prérequis pour une spécialité en actuariat ? » Alors, si vous voulez faire de l'actuariat, alors si vous faites des études d'économie, parce qu'on n'est pas obligé de faire des… enfin, vous pouvez faire aussi des études peut-être plus mathématiques pour, à la fin, bifurquer vers l'actuariat. Mais bon, ça va être très technique. Mais d'une manière générale, il y a effectivement des étudiants qui se dirigent vers l'actuariat et ils se dirigent dans ce domaine, on va dire, à partir du master. Parce qu'en réalité, c'est vraiment en master qu'on va commencer à étudier des matières beaucoup plus pointues, plus spécialisées. Donc, l'actuariat, c'est une matière qui est généralement enseignée, par exemple, dans des masters money, bank, finance, assurance, avec évidemment des spécialisations différentes. Mais bon, si vous vous dirigez, par exemple, dans le domaine de la finance ou même de la… plutôt même de l'assurance, il est évident que vous aurez des cours d'actuariat puisque c'est un outil qui est indispensable dans ce domaine-là. Mais ça se fait davantage en master, c'est-à-dire au bout de la quatrième et cinquième année. En termes de prérequis, c'est souvent, je vous dis, soit vous avez fait une licence d'économie, soit éventuellement vous avez pu faire une licence peut-être plus scientifique, orientée plus mathématique, appliquée par exemple aux sciences sociales, donc où il y a davantage de mathématiques, davantage d'informatique, davantage de statistiques, ça vous servira de toute manière si vous poursuivez dans le domaine de l'actuariat. Mais bon, ça reste quand même technique, donc vous avez besoin de ces matières quantitatives. Louise nous demande, est-ce que faire un maths complémentaire est suffisant ? Disons que c'est le minimum que vous puissiez faire, il vaut mieux en faire plus. Maintenant, on vous demande d'avoir au moins fait ça. Donc, plus vous faites de maths, à mon avis, plus facile sera l'entrée à l'université, on va dire, dans ce domaine-là. Si vous avez fait plus de maths, c'est toujours un avantage par rapport aux autres, donc, et puis vous serez peut-être plus aussi à l'aise dans la compréhension des cours que les autres. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire, alors, sauf si, évidemment, c'est vraiment indiqué comme un prérequis important. Alors, souvent, c'est vrai que la sélection se fait sur la base de ses prérequis, donc je ne vais pas vous dire que si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, en fait. Bon, si vous avez fait au moins des maths en terminale, que ce soit même optionnel, généralement, c'est ce qu'on demande au minimum. Donc, ça ne vous empêchera pas d'intégrer l'université, mais c'est vrai qu'il vaut mieux en faire davantage. Alors, on a Laura qui demande, à la sortie d'une école de commerce, quels sont les débouchés ? Alors, moi, je parle des études à l'université, donc je ne fais pas vraiment référence aux écoles de commerce. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que dans les écoles de commerce, bon, il y a des cursus qui sont relativement proches, on va dire, des cursus en économie ou en gestion, même si ce sont des cursus, généralement, où il y a moins de matière, on va dire, quantitative, où c'est peut-être, où le niveau d'exigence n'est pas forcément le même. Alors, ça dépend, évidemment, de la catégorie de l'école de commerce. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de passerelles, donc, entre les écoles de commerce et les universités, donc, ce qui permet de commencer dans une école, éventuellement revenir à l'université, ou inversement, de commencer à l'université et d'intégrer plus tard des écoles de commerce. Bon, les débouchés, il faut regarder un peu ce que chaque école de commerce indique comme type de métier, mais c'est vrai que ce sont des métiers qui ressemblent aux métiers de l'économie à partir du moment où, voilà, on s'est spécialisé à peu près dans le même domaine. Donc, il y a des spécialisations à l'université qui sont proches des spécialisations dans ces écoles de commerce. Alors, il y a des écoles de commerce qui sont peut-être plus généralistes, beaucoup moins spécialisées, donc, je ne peux pas vous dire un métier en particulier, je pense qu'en fonction de l'école de commerce, en fonction du type de spécialisation, là encore, ou de l'orientation, en tout cas, que vous avez pu prendre au sein de ces écoles, vous allez finir dans telle ou telle entreprise ou dans tel ou tel domaine, mais il n'y a pas qu'un seul type d'activité qu'on pourra faire à l'issue, à l'issue des formations d'une école de commerce. Alors, Sylvie nous demande, est-ce qu'on est recalé à Parcoursup si on n'a pas pris spécialité maths pour entrer en fac sciences économiques ? Alors, recalé, j'avoue que je vais avoir un peu de mal à répondre à cette question parce que les universités, construisent leurs propres algorithmes pour faire cette sélection à l'université. Donc, chaque université, en fait, est libre de choisir les critères qui lui paraissent le plus important et de les pondérer plus ou moins fortement. Donc, peut-être que dans certaines universités, la pondération en mathématiques est faible, peut-être que dans d'autres, elle est élevée. Donc, ne pas en faire du tout, ça peut être un handicap pour vous dans les universités qui pondèrent fortement cette matière parce que du coup, ça veut dire que vous n'en avez pas fait. Donc, forcément, ça vous fait baisser rapidement dans le classement des universités. Bon, dans d'autres, si la pondération est faible, bon, ça jouera moins défavorablement, mais ça jouera quand même défavorablement. Donc, à partir du moment où il est indiqué que vous devriez avoir suivi telle ou telle matière, il me semble que ça va être quand même un critère assez déterminant dans le choix de l'université. Alors, comme je l'ai dit, ça dépend de la pondération. Alors, moi, je ne fais pas partie des commissions Parcours Sub, donc je ne peux pas vous dire quelles sont les pondérations et si même c'est rédhibitoire. Mais, bon, moi, je sais qu'on me dit assez souvent, en tout cas ceux qui s'occupent de Parcours Sub, de l'algorithme pour Parcours Sub donc au sein de l'université, il est vrai qu'on m'alerte souvent sur le fait que les mathématiques ont quand même un poids assez important, donc qu'elles sont importantes dans la pondération pour l'entrée à l'université, en tout cas pour les études de sciences économiques. Alors, moi, je parle pour mon université, et c'est peut-être moins vrai dans d'autres universités. Mais là encore, il faut bien lire quels sont les prérequis et bien vérifier que, généralement, vous avez suivi quand même les matières demandées. Alors, on a une question de Laura qui demande « Que pensez-vous de la licence AES, administration économique et sociale ? » Alors, cette licence AES, alors il me semble qu'elle n'est pas proposée partout. Cette licence administration économique et sociale, elle a été initialement créée, surtout pour les concours administratifs. Donc, si vous voulez passer des concours administratifs, c'est vrai que c'est peut-être une filière qui peut être adaptée. Alors, c'est une filière qui est un peu compliquée dans le sens où elle est à cheval entre deux disciplines, entre le droit, généralement, et l'économie. Donc, vous faites un peu moins de droit qu'en droit, vous faites un peu moins d'économie qu'en économie. Évidemment, vous faites plus d'économie qu'en droit et vous faites plus de droit qu'en économie. Donc, en cela, vous êtes… Généralement, vous avez des connaissances, on va dire, assez larges de ces deux domaines qui vous permettent justement de tenter ces concours de la fonction publique. Maintenant, c'est vrai que c'est souvent difficile après de vous spécialiser ou de rentrer dans des masters qui sont, par exemple, des masters soit que de droit, soit des masters que d'économie. Parce que, en fait, là encore, en master, on va vous demander un certain nombre de prérequis. Et donc, très souvent, vous n'avez pas… Vous voyez, si vous postulez en master de droit, vous n'avez pas suivi toutes les matières de droit que les étudiants de droit ont suivies. Et si vous postulez en économie, c'est un peu la même chose en économie. Vous n'avez pas suivi toutes les matières d'économie. Donc, il faut faire attention. C'est probablement une filière qui est intéressante du point de vue académique, parce que, justement, vous touchez à la fois au droit, à l'économie. Maintenant, il faut bien savoir quelle est votre orientation ou vers quoi vous voulez vous destiner. Est-ce que c'est… Il faut regarder, là encore, en fonction de ce que vous voulez faire, si c'est une filière qui est adaptée à la poursuite de votre carrière professionnelle. Et peut-être, alors, ça dépend aussi de votre niveau, mais peut-être que le mieux, dans ces cas-là, si vous voulez garder ces deux matières, c'est de faire une double licence. C'est-à-dire une double licence, à la fois, peut-être, droit et éco. Je dis droit et éco, mais ça peut être d'autres choses. Il y a de plus en plus, maintenant, au sein des universités, des doubles licences. Alors, le problème, c'est que ça demande… D'abord, ce sont des licences qui sont très sélectives et ça demande beaucoup de travail, parce que là, vous avez deux licences. À la fois, une licence, par exemple, pour la double licence droit et éco, une licence de droit à l'issue de vos trois années de formation et une licence d'économie. Donc, ça demande deux fois plus de travail, puisque vous allez, en fait, suivre la plupart des cours de droit, la plupart des cours d'économie, d'un cursus que économie ou que droit. Voilà, donc, c'est à vous de voir, en fonction de vos capacités, ce que, voilà, vous souhaitez faire et vous pouvez faire. Et puis, surtout, en fonction des débouchés qui vous intéressent et, voilà, de la suite à cette formation. C'est surtout ça, il faut regarder vers quel métier vous vous destinez si vous lancez dans ce type de formation. On a Vanessa qui nous demande, sur Parcoursup, vaut-il mieux privilégier d'avoir des bonnes notes en maths complémentaires ou alors des notes moyennes en spémat? Alors là, je pense que ce qu'on regarde, de toute manière, c'est le premier semestre. Donc, que vous soyez dans l'un ou dans l'autre, donc en spémat, je comprends bien que ça doit être plus dur si vous êtes vraiment spécialisé en maths que si vous êtes en option. Et donc, les notes sont peut-être pas forcément du même ordre. Mais idéalement, vous n'avez qu'un semestre, vraiment, pendant lequel vous devez un peu cravacher pour avoir les meilleures notes possibles. Après, je ne sais pas si le fait d'avoir une maths en option, c'est beaucoup moins pondéré que d'avoir fait la spécialité maths. J'avoue que là encore, ça dépend un peu des algorithmes et donc de la pondération au sein de ces algorithmes, comme généralement, on ne les connaît pas. En tout cas, ils sont différents d'un établissement à l'autre. Là encore, j'ai un peu de mal à pouvoir vous répondre de manière précise ou en tout cas de répondre de manière précise à cette question. Alors, on a Nathalia qui demande peut-on devenir banquier en prenant la licence AES ? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre, malheureusement. Je ne sais pas bien pour tout vous dire. Banquier, c'est un peu trop large comme terme, en tout cas, suffisamment précis parce qu'au sein de la banque, il y a beaucoup de métiers. Donc, je ne sais pas à quel type de métier vous faites allusion, mais probablement que pour certains métiers de la banque, oui, peut-être que pour d'autres métiers de la banque, la réponse est non. Voilà, il y a plein de, là encore, d'activités bancaires, de types d'activités au sein des banques. Donc, selon le type d'emploi que vous recherchez, le parcours que vous devez suivre ne sera probablement pas le même et même le nombre d'études que vous serez amené à devoir faire ne sera pas le même. Donc, il y a des métiers de la banque que l'on peut faire après tout de suite une licence 3, par exemple, en commençant à travailler après sa licence. Pour d'autres métiers dans le domaine de la banque, il faut au moins un master, voire parfois plus. Donc, en fonction, voilà, de votre parcours et du nombre d'années d'études que vous aurez effectuées, vous aurez accès à davantage peut-être de métiers au sein du domaine de la banque. On a Rémi qui demande la licence AES nécessite-t-elle d'avoir un bon niveau en mathématiques ? Alors, je crois qu'en... Alors, je ne sais pas, je ne connais pas dans le détail les programmes, c'est vrai, de l'AES. Je sais qu'il y a de l'économie, je ne sais pas s'il y a... Je pense qu'il y a peut-être un peu de maths, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il est même possible qu'il n'y en ait pas, mais ça m'étonnerait. Mais bon, je pense qu'il y en a un peu, mais probablement beaucoup moins que dans les autres filières. Donc, j'imagine que les mathématiques sont moins importantes que, par exemple, une filière d'économie. Mais là encore, regardez les maquettes. Alors, moi aussi, j'aurais pu le faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment regarder quelles sont les différentes matières qui vous sont proposées, aussi bien en L1, donc en première année, qu'en L2, qu'en L3. Et puis, regardez aussi sur les établissements, parce que peut-être que dans certains établissements, dans une filière, quelle qu'elle soit, il y a beaucoup de mathématiques. Dans d'autres, il peut y en avoir peu et peut-être que dans certains établissements, il n'y en a pas du tout. Voilà, donc, on ne peut pas généraliser. Chaque université propose des formations, des formations qui sont très variées d'un établissement à l'autre. Donc, il faut vraiment regarder dans le détail quel est le contenu de ces formations. Alors, on a une question de Claude qui nous demande, je suis intéressé par le métier d'analyste financier, big data, intelligence artificielle. Pour cela, j'ai choisi math et SES en terminale. Est-ce qu'une inscription à l'Uni en sciences économiques est conseillée ? Alors, l'université, vous voulez dire ? Alors, donc, oui, si vous voulez vous orienter vers des études d'analyse financière, le mieux, c'est d'intégrer à la fin de vos études un master qui est spécialisé en monnaie banque assurance, monnaie banque finance assurance. Et après, vous pouvez encore vous spécialiser davantage parfois dans des parcours, des parcours orientés, je ne sais pas, davantage finance, davantage banque assurance. ou alors, vous pouvez aussi vous orienter dans des masters qui sont plus des masters en économétrie, en ingénierie économique et financière, par exemple. Donc, c'est davantage orienté vers justement l'informatique, le big data, le data mining, le traitement des données, l'informatique, donc je l'ai dit, enfin, l'informatique, les statistiques, les mathématiques. Donc, voilà, il y a quand même un large choix de mentions de master, on va dire, qui vous permettent de poursuivre dans le domaine de l'analyse financière. Donc, c'est un parcours totalement cohérent. Enfin, si vous inscrivez en économie, c'est cohérent avec l'orientation que vous souhaitez prendre à la fin. On a Sylvie qui demande le problème en termes d'orientation au lycée. Il est dit que tout est possible. On est donc leurré. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire tout est possible. Je ne crois pas que tout soit possible. Normalement, on devrait vous alerter sur le fait que chaque université indique qu'elles sont, mais ça, ça doit être dans Parcoursup quand vous inscrivez, chaque université indique quels sont les prérequis. Donc, il est bien évident que si vous vous orientez vers des études en lettres, on ne va pas vous demander d'être bon en mathématiques au lycée. Ce qu'on va vous demander, c'est d'être bon en histoire, d'être bon en philosophie, d'être bon en français. De la même manière, si vous voulez faire des études scientifiques, des sciences dures, on va vous demander d'être bon en physique, en mathématiques et en chimie. Peu importe que vous soyez un peu moins bon, je ne sais pas, en anglais éventuellement ou en français. Donc, voilà, il y a quand même, on va dire, des matières qui ont de l'importance, plus ou moins d'importance, selon l'orientation que vous allez vouloir prendre par la suite. Donc, chaque université publie ses prérequis et donc, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des résultats qui sont cohérents avec l'orientation que vous voulez prendre, donc d'avoir des bons résultats dans ces matières qui sont importantes pour la suite de vos études. Ce n'est pas pour vous handicaper, justement, c'est juste pour vous aider à bien réussir pour la première année. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire, c'est à vous faire partir sur des bonnes bases. Donc, d'avoir déjà le niveau requis pour pouvoir poursuivre correctement votre licence, ne pas échouer en première année ou pas abandonner aussi au cours de l'année parce que vous vous rendez compte que finalement, ça ne correspond pas aussi bien à vos goûts que ça ne correspond pas aux notes que vous avez pu avoir précédemment. Donc, c'est plus l'optique étant de vous aider à faire le bon choix et à partir sur des bonnes bases, de ne pas avoir à vous remettre à niveau dans toutes les matières dès le début de l'année et de perdre pied rapidement. Alors, une question de Marianne. Ce pourrait-il que vous connaissiez les prérequis pour aller dans des cursus économiques et sociaux dans des universités aux Pays-Bas ? Absolument pas. Je ne suis pas sûr que dans les autres pays européens, le système soit tout à fait le même. Il n'y a pas vraiment, enfin, je ne sais pas comment la sélection se fait, on va dire, à l'entrée de la licence. Chaque pays a son propre système. Donc, là, j'avoue que pour les Pays-Bas, je n'ai aucune idée de la manière dont ça se fait. Alors, si vous parlez, évidemment, de l'entrée à l'université, maintenant, ce qui existe, ce sont des programmes d'échange entre les universités, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes rentré dans une université en France, par exemple, vous avez la possibilité au cours de votre surcursus, c'est le programme par exemple Erasmus, vous avez la possibilité de partir six mois ou voire un an dans un programme d'échange avec une autre université européenne. Ça, c'est différent. Donc, là encore, il y a des critères, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas partir. Donc, au sein de l'université, il y a une commission qui va étudier vos dossiers, qui va sélectionner généralement les meilleurs étudiants qui veulent partir. Il y a des accords avec différentes universités, donc ça dépend un peu de la demande pour chacune de ces universités. et à partir de là, il y aura peut-être des prérequis, mais vous voyez que c'est des prérequis pour pouvoir partir dans un programme d'échange et donc ça implique en fait un accord entre l'université partenaire et puis l'université à laquelle vous appartenez. Et ça, ça se fait un peu plus tard. En revanche, pour l'entrée, on va dire, après le bac dans une université étrangère, ça, il faut regarder comment leur système, leur propre système fonctionne. Alors, on a Simon qui pose la question. La licence économie et gestion section internationale est-elle accessible pour un niveau d'anglais avec un niveau d'anglais raisonnable au lycée ou est-elle uniquement dédiée à des élèves bilingues ? Alors, je ne sais pas à quelle licence ou quel type de formation vous faites... Licence économie et gestion section internationale. Mais, enfin, section internationale, je ne sais pas ce que ça veut dire, je comprends bien le sens de la section internationale, mais ça doit être proposé par quelques universités. Enfin, je n'ai même pas connaissance des universités qui proposent ce genre de cursus. Probablement que ça existe, si vous le dites, mais il n'y a pas partout une section internationale. donc, j'imagine que si c'est le cas dans l'université à laquelle vous faites référence, c'est qu'à mon avis, il demande un niveau relativement élevé, peut-être pas bilingue, mais pratiquement bilingue. Donc, ça, c'est à vous de vous renseigner auprès de l'établissement. J'imagine que c'est un parcours sélectif, donc il y a une sélection qui se fait un peu différemment de la sélection dans la licence habituelle ou standard. Donc là encore, il faut bien que vous regardiez parce que parfois, il faut s'inscrire sur parcours sub dans ces filières sélectives, mais le processus de sélection n'est pas le même dans le parcours général et le parcours sélectif. Donc, à vous de vérifier cela. Et là encore, j'imagine que s'il y a un parcours sélectif et que vous avez la possibilité de vous inscrire directement via parcours sub, vous avez l'ensemble des prérequis qui sont indiqués. Donc, on vous indique quel est le profil des étudiants recherchés et on doit vous demander, là, si c'est une section internationale, on doit vous indiquer quel est le niveau d'anglais qui est requis. Bon, j'imagine qu'il est bon, mais j'avoue que savoir s'il faut être totalement bilingue ou pas ou très bon en anglais, je ne peux pas vous répondre. Est-ce un problème de ne pas avoir choisi la spécialité SES en terminale pour intégrer une école de commerce ? Alors, à nouveau, les écoles de commerce, je ne suis pas dans une école de commerce, donc j'ai du mal toujours à répondre à ces questions, mais je vais y répondre indirectement. en parlant de l'université, alors j'imagine que c'est moins vrai pour les écoles de commerce, donc j'imagine que faire une école de commerce sans avoir fait d'économie avant, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas, je ne pense pas que ce soit impossible, alors en l'occurrence, je pense que justement, c'est tout à fait possible de suivre des études d'économie à l'université sans avoir fait d'économie avant, parce que généralement, l'économie que l'on fait au lycée, elle est très différente des études d'économie qui vont être faites à l'université, donc les programmes sont quand même relativement différents, donc l'approche aussi est différente, donc vous pouvez très bien faire des études d'économie à l'université sans avoir fait d'économie avant. Maintenant, pour les écoles de commerce, donc on pourrait penser que peut-être c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il doit être possible d'intégrer une école de commerce sans avoir vraiment fait d'économie avant, mais en même temps, c'est un peu étrange parce que je pense que ces écoles de commerce, elles recrutent généralement des étudiants qui ont fait par exemple des prépas, des prépas économie, des prépas en économie, donc qui ont un peu ce profil déjà économie, donc ça me paraît très un peu bizarre. Maintenant, il y a une grande variété d'écoles de commerce, donc j'imagine que selon le classement et donc le niveau ou la réputation de l'école de commerce, là encore, les prérequis ne sont pas du tout les mêmes. Donc, certains établissements ou certaines écoles de commerce vont exiger que vous ayez un très bon niveau si bien en maths qu'en économie par exemple et donc il faut avoir fait par exemple une prépaire avant. D'autres ne vont pas forcément exiger les mêmes choses ou en tout cas assoupliront peut-être leur politique de recrutement et donc là, à nouveau, il faut vraiment que vous regardiez ce qui est demandé par ces écoles de commerce pour les intégrer. C'est important en fait de s'informer, alors j'imagine que vous le faites mais c'est vrai que c'est difficile de répondre à des questions très générales parce que vous voyez qu'aujourd'hui, chaque université, chaque école a ses spécificités et joue sur ses spécificités aussi, essaie de se démarquer donc j'imagine que le vivier de recrutement n'est pas le même, les prérequis ne sont pas les mêmes, certains s'orientent différemment des autres et puis je pense que aussi ça dépend beaucoup in fine du niveau de l'étudiant. C'est peut-être mieux d'avoir un très très bon étudiant qui peut-être qui n'a jamais fait d'économie qu'une économie très moyenne et qui a fait de l'économie avant donc chaque profil est spécifique et fondamentalement c'est je pense le niveau global le niveau général qui est important c'est plus c'est beaucoup plus facile avec des très très bonnes notes d'intégrer n'importe quel cursus même si vous n'avez pas forcément suivi toutes les matières au préalable alors que si vous êtes peut-être plus adapté en termes de choix mais que vos résultats sont moyens ou pas très bons vous aurez moins une chance d'intégrer l'établissement. alors ce webinaire est bientôt terminé on arrive vers la fin vous avez posé beaucoup de questions et on n'a pas pu répondre à tout le monde donc je vous invite à vous inscrire au MOOC qui s'intitule l'écho pour qui pourquoi vous allez recevoir le lien par mail à la suite de ce webinaire et dans ce MOOC il y a un forum de discussion pour lequel vous pouvez poser toutes vos questions et donc l'équipe pédagogique va y répondre dans les prochains jours prochaines semaines voilà je vous laisse le mot de la fin Sébastien bien non ce que je voulais dire c'est je pense qu'il faut vraiment donc à nouveau en fonction de votre orientation professionnelle ou en tout cas de la profession que vous souhaiteriez exercer plus tard commencez maintenant mais vous le faites probablement regardez quels sont les cursus qui proposent la formation la mieux adaptée à ces débouchés comme je vous l'ai dit il faut regarder un peu dans le détail quels sont les programmes qui sont proposés par les différentes universités dans la mesure où chacune soit très spécialisée dans un domaine et parfois donc propose plusieurs spécialisations mais d'autres universités proposent aussi moins de spécialisations donc c'est à vous de regarder justement quels sont les établissements qui proposent la spécialité qui vous intéresse regardez aussi en détail donc puisque vous il s'agit peut-être de faire un choix d'entrer à l'université donc regardez en détail d'une part les prérequis mais bon il est peut-être un peu tard maintenant pour le faire mais en tout cas si vous l'avez fait c'est bien donc regardez d'une part les prérequis et puis regardez aussi ces maquettes les maquettes de première année pour voir quelles sont les matières qui sont enseignées le volume horaire également de ces enseignements vous constaterez que d'un établissement à l'autre là encore ça peut changer donc peut-être que dans certains établissements c'est plus progressif dans d'autres ça l'est moins dans certains établissements aussi vous avez la possibilité par exemple de choisir plus d'options que dans d'autres donc parfois on vous laisse un peu construire votre propre formation en vous laissant le choix d'un vaste panel d'options dans d'autres universités au contraire on vous peut-être spécialise davantage en vous laissant moins de marge de manœuvre ou bien on considère qu'il faut insister sur les matières dites plus fondamentales et donc vous laissez aussi moins de possibilités de choix d'options et puis les options là encore peuvent être très différentes selon les établissements parce que ces options elles vont vous permettre justement de vous orienter vers les spécialités qui sont proposées au sein de ces établissements donc j'espère en tout cas que j'ai pu répondre à la plupart des questions en tout cas les plus importantes à nouveau n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions et puis on y répondra à regarder éventuellement les vidéos de ce MOOC donc qui synthétise en 10-20 minutes un peu ce que j'ai dit mais en même temps qui vous permettent par exemple dans les matières de spécialité de regarder quelques cours par exemple dans une spécialisation donnée donc vous pouvez regarder des cours plus généralistes plus spécialisés donc ça vous donne une idée aussi de ce qu'on fait à l'université et ça peut peut-être confirmer votre choix ou au contraire vous amener à faire un autre choix et à ne pas vous lancer dans des études qui ne sont pas adaptées à vos goûts ou à la profession que vous souhaitez exercer dans le futur bien je vous remercie et puis très bonne soirée merci beaucoup Sébastien merci à tout le monde merci pour vos questions et à très bientôt sur le forum de discussion du MOOC merci à tous merci à tous merci à tous